Chronos Le souverain épousa la titanie de Rhea, une divinité aimée et vénérée de tous. La reine des titans eut bientôt sa première fille, éveillant chez Chronos son côté le plus meurtrier. Rhea donnait naissance à des divinités qui semblaient supérieures à la génération précédente. Le titan attrapa sa première fille, qui s'appelait Estia. C'était l'une des divinités les plus aimantes qui n'avaient jamais existé. Mais dans les yeux de l'enfant, Chronos lut un terrible destin. Une pulsion hideuse poussa titan à dévorer sa fille. Chronos prit les nouveaux-nés des mains de leur mère, qui essaya désespérément d'empêcher le tyran de dévorer ses autres enfants. Elle supplia en vain, mais elle ne put adoucir le cœur endurci du titan. Les enfants furent dévorés sans pitié. Mais Rhea se promit qu'elle ne permettrait pas aux monstres de dévorer un autre de ses enfants. La reine tomba à nouveau enceinte, mais elle avait un plan pour sauver son enfant de son funeste mari. Rhea se cacherait dans une caverne de l'île de Crète, où elle prévoyait de donner naissance à Chronos. Elle accoucha d'un magnifique enfant dont les pouvoirs étaient incroyables. Rhea sentit que les divinités du destin avaient tissé un avenir glorieux pour son fils, qui reçut le nom de Zeus. Rhea laissa son fils aux soins des nymphes et des corribantes, qui battaient leur bouclier avec vigueur pour couvrir le son des cris de l'enfant divin. La reine enveloppa une pierre dans sa cape et l'apporta à son mari. Chronos l'attendait, prêt à dévorer un autre de ses enfants. Il reçut le faux enfant des mains de Rhea. Chronos avala la pierre sans sourciller, alors que la reine pleurait sur le sol. Mais cette fois, il ne s'agissait pas de larmes de tristesse, mais d'émotion grâce au sauvetage réussi de son fils. Sur l'île de Crète, Zeus était nourri grâce au lait de la chèvre amaltée, le renforçant chaque jour. Zeus fut informé de tout ce qui se produisait dans le monde par un aigle, qui deviendrait ensuite son animal sacré. Le dieu devint une divinité puissante, prêt à suivre sa destinée. Une fois adulte, Zeus reçut la visite inattendue de Métis, une sage déesse qui lui fit un don décisif pour la suite de son parcours. Métis révéla à Zeus le terrible destin de ses frères et sœurs, emprisonnés dans l'estomac du titan. Grâce à la potion dont elle lui faisait cadeau, Zeus pourrait libérer les autres dieux. Zeus, déguisé, se rendit sur le mont Hortis, la forteresse des titans. C'est là qu'il offrit la potion à Chronos, lui assurant qu'il s'agissait d'un médilica. Chronos, se sentant invincible, ne pensait pas que quiconque pourrait lui tenir tête et comploter contre lui. Il accepta donc la potion. Le titan but tout le liquide qu'on lui avait offert, qui avait un goût singulier. Chronos commença très vite à se sentir nauséeux. Le puissant titan se mit à vomir tous ses enfants, Estia, Hera, Déméter, Hades et Poséidon. Ils étaient déjà adultes et désiraient se venger. Chronos vomit également la pierre qu'il avait trompée. Avec ses frères et ses soeurs à ses côtés, Zeus mena la révolte, qui changerait le cours de l'univers. Les frères et ses soeurs à ses soeurs à ses soeurs à ses soeurs, Les frères et ses soeurs à ses soeurs à ses soeurs,